– Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse, via Stella évidemment. Dans le tour d'horizon quotidien de l'actualité méditerranéenne, cette semaine, la presse espagnole qui met en lumière les échecs successifs de Mariano Rajoy a formé un gouvernement. Le leader du Parti populaire n'a pas réussi à obtenir l'investiture des députés et au lendemain de cette défaite, les journaux insistent sur son incapacité à fédérer. Les malheurs des uns faisant le bonheur des autres, notamment de Pedro Sanchez, le leader socialiste qui propose une autre offre démocratique avec Podemos. Rien que ça, pendant ces tractations de couloirs, le peuple espagnol continue de s'enfoncer dans une crise économique, sociale et surtout dans l'incertitude politique. Les titres de votre 20h. Le droit doit-il s'adapter aux évolutions de la société ? Les opinions du philosophe Daniel Arnaud et de l'avocat Jean-François Casalte pour sortir du maldéveloppement Corse. Un programme politique, un livre de Paul Raveau et Gérard Marre. Ils sont mes invités. Accueillons Paul Raveau et Gérard Marre. Bonsoir messieurs. Bienvenue dans Pendant le 20h. Je vous en prie, Paul. Installez-vous. Je l'ai dit, un livre vous a unis tous les deux pour sortir du maldéveloppement Corse. « Prendre la main », Gérard Marre, Paul Raveau. Paul Raveau, la Corse, les Corses ont besoin d'être pris par la main ? Non, pas du tout. Ce qui est important, c'est que les Corses arrêtent d'une certaine manière de tendre la main aux subventions, à l'assistance. Arrêtent de tendre la main ? Attends, et prennent en fait la main sur leur propre développement. Parce que l'histoire de la Corse fait que, et ce ne sont pas les Corses les seuls responsables, la Corse a été mise sous perfusion. Et aujourd'hui, elle en paye le prix. Juste parce que, pour bien qu'on comprenne, ça veut dire quoi ? Ne doivent plus tendre la main aux subventions ? Ça veut dire que les Corses sont suffisamment solides, ont suffisamment de ressources, ont suffisamment de potentiel, pour d'eux-mêmes inventer, concevoir, mettre en œuvre des projets de développement culturel, économique, sociaux, d'habitat, environnementaux, touristiques, qui correspondent d'une part à leurs besoins d'emploi, à leurs besoins de richesse, à leurs besoins de mieux vivre, qui correspondent à des attentes sociétales plus larges, et qui leur permettent de gagner une véritable autonomie. Ça veut dire que vous avez, dans votre enquête, est-ce que je peux dire enquête d'ailleurs ? Parce qu'il y a plein de chiffres dans votre ouvrage, nous y reviendrons. Ça veut dire que vous trouvez, Gérard, Marc, que jusqu'à présent, la destinée politique de la Corse n'a pas été suffisamment prise en main par les acteurs eux-mêmes. Vous avez été vous-même un conseiller municipal, présent sur des listes aux élections territoriales. – Le titre même du livre, c'est une façon de dire à nos concitoyens corse, prenons en main notre destin, reprenons la main sur la terre, sur le foncier, sur le développement de la Corse, en y associant les acteurs des territoires et les territoires, et au-delà, l'ensemble des citoyens. – Oui, d'ailleurs, le foncier, c'est une thématique qui est l'une des thématiques les plus importantes. Allez, tout de suite, dès le début du livre, Gérard Marc, je sais que c'est une thématique qui vous habite, je dois le dire ainsi, cette thématique du foncier. – L'économie mondialisée nous amène à nous poser la question suivante. Allons-nous être acteurs ou sujets ? – Alors, nous sommes acteurs ou sujets, si on entre dans le livre ? – Pour éviter d'être sujet ou assujetti, il est un chemin, celui d'un développement maîtrisé, qui permettra de reprendre la main sur le foncier, car il est vain de parler de développement, si on ne maîtrise pas le foncier, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un projet individuel ou d'un projet collectif. – Alors, d'accord, on comprend bien, on entend bien ce que vous dites, d'ailleurs, très honnêtement, ces formules-là, on les lit dans de nombreuses autres publications politiques, y compris dans des programmes, mais concrètement, un exemple sur le foncier, allez, Paul Ravaud, Gérard Marc. – J'ai envie de vous dire… – Un exemple, c'est concret. – Quelle est la situation du foncier en Corse ? Nous avons un foncier délaissé, peu utilisé ou mal utilisé, qui concerne des territoires anciennement agro-silvopastoraux, et à contrario, nous avons du foncier qui est très convoité. Ce sont des espaces situés dans des zones urbaines ou périurbaines, et surtout des espaces situés sur le littoral. – Donc ce sont ces espaces-là qu'il faut réinvestir, selon vous ? – La problématique, c'est de savoir comment reprendre la main sur le foncier. Et reprendre la main sur le foncier, ça suppose d'avoir d'abord une approche collective de la question du foncier, et ensuite d'utiliser les outils dont on dispose, l'office foncier de la Corse, par exemple, et le GIRTEC, pour ne citer que ceci. Mais il faudra également, évidemment, prévoir peut-être un dispositif fiscal qui taxera peut-être certaines résidences qui ont simplement une vocation touristique. – Paul Raveau, l'égalité des territoires, c'est aussi essentiel aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs en Corse. – Oui, tout à fait. Si vous voulez, la Corse vit peut-être plus que le continent les effets de la crise du mode de développement actuel. Notre mode de développement d'économie financière mondialisée crée une crise écologique, une crise sociale, une crise économique, une crise démocratique. Et ces quatre crises sont très très fortes en Corse. La question de l'égalité des territoires, elle arrive à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'égalité lorsque, dans un village, vous n'avez pas les services publics minimums, lorsque le téléphone portable ne passe pas. On ne peut pas parler d'égalité dans les quartiers que nous appellerons ce continent des banlieues, à Bastia ou à Ajaccio, où on a là un entassement, entre guillemets, de gens qui sont précaires, qui sont pauvres, et où, on le sait, se déroulent des pratiques qui regardent la loi posent question. Il n'y a pas d'égalité. Donc, l'objectif de l'égalité des territoires, ça ne veut pas dire que les territoires seront pareils, bien évidemment que non. Cela veut dire que les personnes auront de fait les mêmes droits, les mêmes possibilités et les mêmes chances de développer leur potentialité. C'est ça, l'égalité des territoires. – Alors, une nouvelle fois, j'entends bien. C'est un constat que nombreuses autres personnes font, dont nombre politiques. Mais concrètement, Paul Raveau, s'il y a une mesure, une solution à apporter pour que ce maillage des territoires soit plus égalitaire, je dois le dire ainsi ? – Pour moi, la réponse, elle est renouveler la démocratie. Tout simplement. – Ça veut dire quoi, renouveler la démocratie ? – Ça veut dire que… – D'un point de vue néophyte, excusez-moi, mais ça veut dire quoi ? – Renouveler la démocratie, ça veut dire que notre système démocratique actuel est à bout de souffle. Il repose sur l'idée qui a été juste, que la démocratie était portée par les seuls élus. Nous ne sommes plus, hélas, dans cette situation. Renouveler la démocratie, c'est que les citoyens deviennent des acteurs concrets de la vie démocratique. Nous proposons dans le petit livre des solutions concrètes que l'on peut mettre en œuvre dès maintenant dans les pays et dans les pays, des conseils territoriaux de développement, etc. Et par rapport à la future collectivité unique, cette question, elle est majeure. Parce que si l'on ne veut pas que cette nouvelle collectivité tombe dans l'entre-soi, finalement, que sa vie se passe uniquement dans l'hémicycle, mais que les différences qui existent et qui font de la Corse un territoire passionnant se perpétuent, il faut que les territoires au niveau local, les citoyens, soient associés dans une forme institutionnelle à inventer aux travaux de la future collectivité territoriale. – Vous êtes pour la collectivité unique. – Oui, nous sommes pour, mais à condition tout de même que les acteurs des territoires et les territoires soient associés aux décisions, non seulement au moment de la réflexion pour la mise en œuvre d'un projet, mais également au moment de sa réalisation. C'est ce que disait Paul Lilia à l'instant, effectivement, c'est une démocratie renouvelée, une démocratie participative en fait. – Alors c'est une contribution utile justement au débat public et politique en Corse. Votre ouvrage peut sortir du mal développement Corse, prendre la main. Alors il y a d'autres questions, évidemment, on a un petit peu évoqué le foncier, il y a le tout-tourisme aussi, il y a des propos très durs sur les politiques touristiques qu'il y a eu jusqu'à ces dernières années. – Des propos exacts. – Exact, on l'a misé trop sur le tout-tourisme, c'est ce qu'un petit peu vous disait. – J'ai été choqué, excusez-moi de vous interrompre, j'ai été choqué personnellement par le fait que les autorités publiques Corse aient donné le feu vert à ce qu'on a appelé la marque Corsica. Une terre, un peuple, une histoire, des cultures, ce n'est pas une marchandise. Et la grande dérive d'un certain nombre de responsables du tourisme, c'est de considérer la terre, le peuple, son histoire, comme des marchandises qu'on peut vendre avec des vols low cost. Ça c'est la négation même de l'intérêt du tourisme qui est tout autre chose. – Alors c'était un label, c'était d'un point de vue de la communication, le Made in Corsica, c'est ça. Après on peut discuter de l'extension philosophique, d'un point de vue sociologique et politique de la marque, mais c'était surtout ça, notre entretien, notre conversation est pratiquement terminée. Juste votre regard sur l'actuelle majorité. Gérard Marr, je l'ai dit, vous étiez présent sur des listes, conseiller municipal. Votre regard sur l'actuelle majorité territoriale ? – L'actuelle majorité territoriale… – Je l'ai dit, votre livre participe à ce débat. – Oui, mais nous avons été beaucoup à être surpris de leur élection aux dernières territoriales. – Agréablement surpris ? – Surpris, je me demande si les nationalistes eux-mêmes n'ont pas été un peu surpris de leur accession au pouvoir et de leur victoire. – Et comment vous jugez les premiers premiers jours ? – Je pense qu'il leur a fallu un temps d'adaptation comme à toute nouvelle majorité, ça c'est certain, mais ils se sont attelés à la tâche sur des dossiers emblématiques comme le Maritime, la Vétémio et puis le vote de la compagnie régionale hier. Et je pense que finalement, ils arrivent assez vite à aboutir, à donner des solutions. – Du volontarisme politique. – Mais il y a tout de même une forte attente de la part de la population corse face à des difficultés d'ordre social, la précarité, la pauvreté, le chômage, on attend quand même de cette majorité les propositions concrètes qu'ils pourraient faire en termes de projet. – Vous avez envoyé le livre aux deux présidents ? – Oui, ils l'ont reçu tous les deux. – Ils l'ont lu et vous ont écrit pour vous dire merci ? – Ah non, le président de l'Assemblée de Corse l'a peut-être eu, mais nous ne lui avons pas transmis parce que nous n'avons pas eu l'occasion de le rencontrer. – Pour sortir du mal-développement corse, prendre la main Gérard Marre, Paul Raveau, merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir été mes invités pour cette troisième émission de pendant le 20h et peut-être un prochain opus, qui sait, encore un programme politique. Merci beaucoup messieurs. – Merci à vous. – Les tendances sur les réseaux sociaux, c'est la séquence Inès Décrypte. – Bonsoir ma chère Inès. – Bonsoir monsieur Martinet, j'aime beaucoup ce que vous faites. – Oui, merci, c'est très gentil. – On est en politique, donc on se met dans l'ambiance en fait. – D'accord, il y a le vouvoiement qui s'est installé, parce que c'est ça chez les politiques, il y a ce vouvoiement terrible. – Alors ce soir Inès, tu vas nous parler justement de communication politique, mais pas corporelle, quoique. – Ça viendra. – Plus précisément du décodage, du discours politique par ce que l'on appelle le fact-checking. – C'est ça, c'est en effet une solution pour démentir sur le vif les envolées d'un candidat en flagrant délire, le griller en direct, oui c'est ça, en direct par le fact-checking, autrement appelé la vérification par les faits. – Oui, c'est une méthode qui a longtemps couru aux Etats-Unis par les grands networks américains, et nous sommes aujourd'hui en pleine campagne présidentielle, et Donald Trump évidemment, il fallait citer Donald Trump à un moment donné dans cette émission, est dans le collimateur. – Exactement, le candidat républicain aime à se jouer des médias, on le sait, et s'amuse bien souvent avec la vérité. Du coup, il a été passé sur le grill par CNN, qui en fait mettait pour lui répondre en bandeau, le contredisait en fait en direct avec un « si », il l'a dit. C'est plutôt sympa, c'est le principe de ce détecteur de mensonges en direct. Du coup, autre exemple, Trump avait accusé Obama d'avoir fondé l'Etat islamiste, rien que ça. Du coup, CNN a également répliqué en rétablissant la vérité. – Oui, en rétablissant la vérité. Justement, comment les journalistes parviennent-ils à vérifier les propos en temps réel ? – Alors en fait, ils sont aidés par un arbitre automatique, parce que comme tu le disais, la pratique n'est pas nouvelle, mais ce qui change, ce sont les moyens mis en œuvre, avec un logiciel robot, notamment, qui retranscrit quasiment en temps réel les propos du discours politique et les compare avec un stock de vérifications déjà effectué en amont par les journalistes. – Oui, mais les journalistes, cet exercice ne l'aurait pas seulement réservé. – Mais tant mieux d'ailleurs. Et on l'a vu, justement, il y a quelques jours avec l'affaire de la Marianne multiple. Manuel Valls avait, lors d'un meeting, avancé que, je cite, « Marianne a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple et elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre ». Voilà qui n'a pas échappé à l'historienne et enseignante en université Mathilde Larrère, qui s'est alors fendue d'une série de tweets pour répliquer au premier ministre. – Oui, des tweets assassins d'ailleurs. Avec le fact-checking, est-ce que finalement, c'est une pratique du journalisme 2.0 ? L'idée, c'est de renouveler également ce vieux métier et tellement beau métier. – C'est ça. Mais en fait, tu t'en doutes, c'est un brin plus compliqué que ça. – Oui, j'imagine. – Parce que le fact-checking, s'il est salué par beaucoup, il n'échappe pas, lui non plus, aux critiques et aux polémiques. Pour autant, Philippe, si je faisais moi-même de la politique, je te répondrais que oui, les yeux dans les yeux, l'ère du mensonge et honté est terminée. – J'ai vraiment terminé ? – Mais tu noteras que j'ai fait une anche de la tête en fait. – C'est la communication corporelle justement. – Exactement, c'est un geste qui accompagne bien souvent les pseudo-vérités de nos politiques, alors ouvrez l'œil. – Merci beaucoup Inès, c'est ta séquence Inès d'Écrypte et on te verra souvent dans cette émission pour continuer à tisser ce lien si particulier que tu entretiens avec les réseaux sociaux. – Merci Inès. – Vous le savez, tous les soirs, un débat oppose deux leaders d'opinion. Ce soir, le droit doit-il s'adapter aux évolutions de la société ? Accueillons Daniel Arnaud et l'avocat Jean-François Cazart. – Bonsoir messieurs. – Bonsoir Jean-François. Daniel, je t'en prie. – Salut, très cher. – Oui, le droit doit-il s'adapter aux évolutions de la société ? C'est la question du soir et c'est avec. Vous Jean-François, je commence. Est-ce qu'il doit s'adapter le droit ? – J'ai envie de dire oui, oui. Il doit s'adapter aux évolutions de la société, c'est absolument nécessaire. Le droit, c'est un instrument, un instrument de cohésion sociale au service de la société et non pas l'inverse. Donc le débat, c'est surtout de quelle manière doit-il s'adapter, à quel rythme doit-il s'adapter, selon quelle ligne de force il doit s'adapter. Mais évidemment, une adaptation est obligatoire. – Daniel, là, il y a le regard du droit, de la matière froide, je ne sais pas si je dois le dire ainsi, et le regard du philosophe qui, j'imagine, n'est pas du tout d'accord. – N'est pas du tout d'accord. Non, non, je pense déjà qu'il faut éclairer et éclaircir un petit peu la formulation de la question. Si on parle de tenir compte… – Merci Daniel pour me dire que ma formulation n'était pas bonne. – Il vous en prie. Si on parle simplement de tenir compte d'évolution de la société, par exemple l'apparition des nouvelles technologies, forcément on va avoir une évolution du cadre légal, et ça c'est normal. Mais s'adapter à la société, non, ce n'est pas au droit de s'adapter à la société. C'est à la société, notamment les citoyens, dans une société dans laquelle il y a des règles, des lois, une constitution, de respecter les règles qui sont les bords nécessaires du vivre ensemble. – Je pense qu'on parle de la même chose, mais on ne se comprend pas tout à fait. Et évidemment, nous sommes tous des légalistes, quand il y a une règle de droit dans les sociétés, on doit s'y adapter. On ne peut pas être nous-mêmes, en tout cas le citoyen, créateur de droit ou créateur de loi. C'est un domaine qui est réservé uniquement aux législateurs. En revanche, le droit doit obligatoirement s'adapter au phénomène de fond, aux lames de fond social et sociétal. On peut prendre l'exemple de l'abolition de la peine de mort. – Justement, c'est un contre-exemple. – Non, pas forcément, parce que l'opinion était quand même très divisée. À un moment donné, pour la peine de mort, il y avait une majorité de Français qui étaient pour l'abolition de la peine de mort, et au moment de voter la loi, il y avait une majorité de Français qui étaient contre. Mais on sent quand même que, ce que je disais, il y a quand même un débat extrêmement important qui agite la société et le droit doit prendre position. Les nouvelles technologies, vous en avez parlé, là aussi c'est obligatoire. Et tous les grands débats de société, le droit ne peut pas rester indifférent. Il faut qu'il y ait une position, il faut qu'il y ait une adéception, ou pas. Mais en tout cas, le débat est posé. – Je rebondis sur la question de la peine de mort. – Début des années 80, un bas d'un terme, Itterrand. C'est une des premières grandes réformes de François Mitterrand. – Exactement, une réforme qui va contre l'opinion. Je rappelle que Jacques Chirac, à la fin de son mandat, a inscrit l'abolition de la peine de mort et l'interdiction de la peine de mort en France dans la Constitution. Et c'est justement cette Constitution qui est un texte qui nous protège de nouvelles lames de fond, surtout dans la période que nous traversons aujourd'hui, où il y a peut-être la tentation de revenir sur la peine de mort. Pour juste un chiffre, en 2015, il y avait une enquête d'opinion publiée dans Le Monde qui indiquait que 52% des Français étaient favorables au retour de la peine de mort. Par rapport à des faits divers, par rapport au climat, par rapport aux questions du terrorisme, qui favorisent l'émotion, la démagogie aussi et un certain populisme. – Alors justement, je vais inverser ma question dans votre sens. Est-ce que finalement, les lois doivent changer en fonction des aspirations de la société ? – Certainement pas. Certainement pas. Moi, je suis un philosophe plutôt rousseauiste. Jean-Jacques Rousseau a souvent été caricaturé. En réalité, Jean-Jacques Rousseau est du côté de la loi, de la Constitution. Et je suis très attaché à cette formulation de Rousseau dans son contrat social qui dit que l'impulsion, ce qu'on appelle peut-être les lames de fond, justement, sociale, sociétale, etc., c'est l'esclavage. Alors que la vraie définition de la liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, y compris contre certaines impulsions, certains désirs, certaines lames de fonds sociales qui ne sont quelquefois que les rapports de force, en réalité. – Enfin, si je vous entends bien, on doit être encore gouverné par la loi Salik, puisque la loi est immuable, le droit est immuable, il ne doit pas bouger, il ne doit pas changer, il ne doit pas s'adapter à la société. – Je n'ai pas dit immuable. Je n'ai pas dit immuable. – C'est ce que vous venez de dire. – Non, non, pas du tout. Ce que je soutiens, c'est que le droit peut évoluer, mais c'est là qu'on rejoint la question de la démocratie. – Mais il doit évoluer en fonction de quels critères ? – Alors, il doit évoluer. – Si ce n'est pas l'évolution de la société ? – Alors, certainement, pas des critères populistes, sans doute pas des critères démagogiques. – J'avais dit ça. – Certainement pas la majorité du moment où ce qu'on prend, quelquefois pour la majorité d'un seul instant, ce qui veut dire que quand il y a une évolution du droit ou de la constitution, par exemple, on a la règle des deux tiers pour changer la constitution, et je pense que c'est salutaire, parce qu'il faut vraiment que ça respecte un processus démocratique, une réflexion qui se fait dans le temps et certainement pas dans l'émotion ou dans le court terme. – Alors, justement, d'autant, moi du pied… – Sur ce plan-là, nous sommes absolument d'accord, absolument d'accord. – Mais comment ne peut-on pas être d'accord avec moi ? – Non, on ne peut pas légiférer sous le coup de l'émotion. Ça serait catastrophique et malheureusement, c'est quelque chose qui se fait depuis des dizaines d'années, malheureusement. Et d'ailleurs, on voit l'inflation législative qui est absolument, de mon point de vue, nocive. Donc, c'est le rythme à lequel doit se faire cette évolution qui est très intéressant. Ce sont les lignes de force qui doivent être suivies. Vous avez parlé tout à l'heure de modification de la constitution. Évidemment, la constitution et le texte, je ne vais pas employer l'adjectif suprême, mais c'est vrai que quand on analyse la pyramide des normes, c'est la norme qui se trouve au-dessus de toutes les autres, la constitution. Alors, pour la modifier, il faut évidemment que des précautions soient prises. Et la règle des deux tiers est une bonne règle, mais il n'y a pas que la constitution. Après, il y a le droit, il y a le règlement. Et ça, ça doit être quelque chose qui est à l'écoute de la société, qui est à l'écoute du citoyen. Parce que ce que je disais, c'est que le droit est fait pour le citoyen, est fait pour la société. La démagogie, c'est autre chose. Le populisme, c'est autre chose. Il y a des aspirations de la société qui ne sont pas des aspirations démagogiques ou au populisme. Ce n'est pas parce que la société veut quelque chose qu'elle est obligatoirement démagogique. On peut prendre aussi le thème de l'avortement. C'est une évolution du droit et du loi qui a été faite sur la base d'une aspiration sociale, sociétale. – Comment on va-t-on définir l'aspiration ? – Alors, c'est au législateur de le faire. – Alors, justement, au législateur, est-ce que, finalement, le politique aussi doit être en avant pour essayer de devancer aussi le pouls de la société ? Si on revient en Corse, la co-officialité, messieurs, est-ce qu'il faut légiférer sur la co-officialité ? Est-ce qu'il faut modifier la constitution ? – Oui, de mon point de vue, oui, c'est essentiel. – Certainement pas. Je dirais même, de manière peut-être un petit peu provocatrice, heureusement qu'il y a cette garantie de la constitution. – Co-officialité de la langue Corse. Alors, je précise que moi, d'ailleurs, j'ai une position assez nuancée sur le sujet. Sur le principe de co-officialité, je ne suis pas forcément opposé à une co-officialité, mais certainement pas la co-officialité dans la façon dont elle a été traitée ces dernières années, parce que c'est un projet qui, pour moi, est discriminatoire, anti-constitutionnel. – On ne modifie pas la constitution. – Et je suis heureux, je me réjouis qu'on ait une constitution qui est loin d'être un obstacle, mais qui est une garantie pour les droits des citoyens et pour l'égalité des citoyens devant la loi. – Et l'avocat bâtonnier la Corse du Sud, Jean-François Casal, t'en modifie la constitution ou pas ? – Bien sûr. La constitution a été modifiée à plusieurs reprises. Ce ne serait pas une nouveauté. Vous savez, moi, je suis assez triste quand on regarde l'Europe actuellement, quand on voit que la charte des langues minoritaires est partagée par nombre d'États et que la France, dans des réflexes de jacobinisme dont elle a le secret, se refuse encore à promulguer, à adopter cette charte des langues minoritaires. C'est quand même très inquiétant. C'est quand même très inquiétant parce que ça montre une volonté de l'État de rester fermement campé sur ses positions et de ne pas prendre en compte, justement, l'évolution de la société. – C'est un faux argument. – L'évolution de cette société, comme il y a eu une évolution ces dernières années, toutes les évolutions politiques doivent être prises en compte. Et il doit y avoir une adaptation. – C'est un faux argument parce que le projet de co-officialité tel qu'il a été produit ces dernières années est justement contraire à l'esprit de la charte des langues minoritaires et régionales. Je précise d'ailleurs que si le Corse devenait… – De votre point de vue, soyons clairs. – Non, du point de vue de la charte que j'ai lue, justement, et qui précise qu'aucune disposition de la charte en faveur des langues minoritaires et régionales, et pas des langues officielles d'ailleurs, ne peut être interprétée dans un sens contraire à la Déclaration des droits de l'homme et à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors que le projet de co-officialité, lui, même si on ne parle pas de la Constitution française de la Vème République, est contraire notamment à certains articles qui condamnent la discrimination dans la Convention européenne des droits de l'homme, et qui retient le critère de la langue comme un critère discriminatoire. – Bon, vous savez, c'est difficile de parler de ce genre de choses avec le point de vue de l'État. – On ferait un autre débat. – C'est un débat sur lequel on pourrait… – Non, mais quand on sait qu'il y a un pays qui, avec l'Alsace modèle, avec un concordat, avec une approche tout à fait différente, c'est toujours étalant de… – Vous avez 40 secondes pour donner vos arguments, résumer votre pensée. Le droit doit-il s'adapter aux évolutions de la société ? Daniel Arnault, c'est avec vous que nous commençons. – On revient pour résumer mon propos. – Comme je le disais au départ, s'il s'agit simplement de tenir compte de nouvelles évolutions dans la société par rapport aux nouvelles technologies, le progrès technique, souvent on a besoin d'un nouveau cadre légal. En revanche, s'adapter, non, je ne crois pas, et je n'y crois pas. Je pense que quand on parle d'adapter, d'adaptation, comme par exemple sur des sujets comme dans certains milieux étudiants, la consommation du cannabis est courante, alors certains démagogues nous proposent de dépénaliser le cannabis. Je pense que c'est la porte ouverte à la démagogie, au populisme, et je suis très méfiant par rapport à cela. – Le regard du philosophe Daniel Arnault, Jean-François Casalte, bâtonnier de Corse du Sud et avocat. – Écoutez, j'aurais entendu des choses très intéressantes ce soir, savoir que le droit ne doit pas s'adapter à la société et que c'est presque l'inverse. Moi, ma position est radicalement différente. Bien évidemment que le droit doit s'adapter aux grandes évolutions, et sociales, et sociétales. C'est aux représentants politiques, élus, qui sont le législateur, au Parlement de le faire, en prenant toutes les garanties utiles. Mais je crois que le véritable débat n'est pas là, mais c'est le rythme auquel ces évolutions doivent se faire. Légiférer sur le fait divers, c'est quelque chose d'extrêmement nocif. Mais quand on garde en tête un rythme, des lignes de force, des grands principes, c'est une évidence le droit d'assadapter à la société. Merci messieurs, on va vous retrouver de temps en temps dans cette émission pour débattre sur toutes ces questions-là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons rendez-vous demain, évidemment, même heure, même lieu, 20h05 sur France 3 Corses via Stéle. Sous-titrage Société Radio-Canada